Alors il y a un constat d'abord, c'est que le monde des apps se transforme d'année en année en vallée de la mort pour beaucoup d'applications. On constate que Facebook, que les réseaux sociaux en général captent un temps sur les applications qui est aujourd'hui considérable. On y revient 2, 3, 4, 5, 20 fois par jour pour certains. Et dans ce monde-là où les GAFA, comme on les appelle, Google, Apple, Facebook, Amazon, une fois de plus, prennent vraiment une part de voie très importante, il est de plus en plus dur de se faire une place quand on est une entreprise, quand on est une marque, pour la raison que ces marques-là sont très importantes. Autre constat, qui est là aussi un peu compliqué, c'est qu'effectivement la durée de vie d'une application, si elle ne séduit pas à la première ouverture, elle est très très courte. Beaucoup d'applications, 80% en gros de ce qu'on télécharge est désinstallée ou ne sert qu'une fois, ce qui est assez dramatique. Mais c'est un mouvement, et ça c'est assez intéressant à regarder, qui aujourd'hui concerne également les GAFA. D'une année et l'autre, on a vu que ces grosses boîtes de l'Internet multinationales, avec par exemple pour Facebook plus de 2 milliards d'humains connectés à leur service, même ces boîtes-là connaissent une érosion de la progression des téléchargements. L'an dernier, il y a deux ans plus tôt, les seules qui progressaient parmi ces grosses boîtes, c'était par exemple Uber et Instagram. Instagram, c'est Facebook, donc ça revient quand même dans la maison. Mais autrement, même pour Google, Apple, Amazon et les autres, c'est dur aussi d'augmenter leur part de voie dans ce marché des applications mondiales. Alors aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs par rapport à ce constat, c'est de revenir sur cette notion d'utilité de l'app. Dans un monde aujourd'hui où les apps sont omniprésentes, comment arriver à les reconnecter finalement à nos vies ? Est-ce que ce soit réellement un élément de notre parcours et de ce qu'on vit par rapport à une entreprise ? Je prends l'exemple d'une banque qui veut entretenir une relation avec nous. Bien sûr, une app, pour nos comptes, va faire toute la différence à un moment clé. Mais si quelque part, mon parcours depuis mon arrivée à la banque, depuis les appels que j'ai faits, depuis les contacts face à face, tout ça finalement va compter pour que cette app puisse réellement prendre toute sa puissance et toute sa force. Donc en gros, c'est réussir aujourd'hui, et c'est l'un des enjeux des entreprises, à ne pas sortir une app pour en sortir une, mais revenir à cette notion d'utilité de l'app dans un contexte plus général de ce que vit, de ce que vivent les clients. C'est vraiment un des facteurs clés de succès qu'on a pu voir tous les deux. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'app est finalement un point de contact comme les autres presque. Notamment quand on a une activité mixte qui peut être physique et digitale. L'app commence à s'inscrire finalement dans un parcours client, un parcours utilisateur qui va être bien plus large et qui peut mêler du magasin, du physique, un rendez-vous, du papier même, un flyer ou une affiche. L'app finalement aujourd'hui est de plus en plus conçue comme un moyen pour toucher l'utilisateur, pour rendre un service à un instant T. Et on voit aussi que la notion d'app est en train d'évoluer. une app c'est lourd, ça prend de la place sur un smartphone, etc. On parle parfois même d'invisible apps aujourd'hui, les apps invisibles. Et donc il y a des nouveaux services qui se créent par SMS. Alors c'est vieux comme le mobile en gros, mais il n'y a rien à télécharger, c'est personnalisé, ça répond tout de suite. Et c'est les services par exemple de conciergerie. On parle aussi de mini apps, des mini apps qui peuvent être plutôt web, on n'est pas forcément obligé de télécharger. Mais en tout cas sur le web, on arrive à reproduire de plus en plus l'expérience de l'application. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, à part effectivement quand on est Deezer, Facebook ou autre, si on a un business qui est je dirais plus classique ou qui est en tout cas pas 100% digital, l'app doit répondre à une demande, doit rendre un service à un moment donné pour l'utilisateur. Notre conseil très fort aux entreprises, c'est d'arriver à non pas partir de la volonté de bâtir une nouvelle app, une app de plus, mais de prendre du recul sur ce qu'on appelle pour les spécialistes le CX, Customer Experience, qui est vraiment cette vision globale de ce qu'on vit et de ne pas se limiter quelque part, même si c'est une pratique vraiment fantastique, au ce qu'on appelle le UX, le User Experience, qui est réellement sur ce qui va se passer quand je suis dans l'app. Donc c'est réellement reprendre cette hauteur stratégique. Une entreprise est là un certain facteur de différenciation. Cette différenciation se bâtit au quotidien en livrant concrètement les promesses de la marque et je dirais les apps, comme le reste finalement des activités et des actions de l'entreprise, sont là pour arriver à livrer cette promesse et créer cette confiance si importante à la fois pour les entreprises, mais aussi pour l'ensemble des clients. Donc vraiment, revenir à ça pour être vraiment d'une logique de solution par rapport à un vrai enjeu que peuvent vivre aujourd'hui les clients.